Chers élèves, bonjour. Je vous propose une nouvelle dictée. Il s'agit d'un extrait des Mémoires de ma vie, œuvre autobiographique que François René de Chateaubriand écrivit en 1809. Je vous lis le texte. Je me suis souvent dit « Je n'écrirai point les mémoires de ma vie, je ne veux point imiter ces hommes qui, conduits par la vanité et le plaisir qu'on trouve naturellement à parler de soi, révèlent au monde des secrets inutiles, des faiblesses qui ne sont pas les leurs et compromettent la paix des familles. » Après ces belles réflexions, me voilà écrivant les premières lignes de mes mémoires. Pour ne pas rougir à mes propres yeux et pour me faire illusion, voici comment je pallie mon inconséquence. D'abord, je n'entreprends ces mémoires qu'avec le dessin formel de ne disposer d'aucun nom que du mien propre dans tout ce qui concernera ma vie privée. J'écris principalement pour rendre compte de moi-même. Je n'ai jamais été heureux. Je vais à présent dicter le texte phrase par phrase. Je répéterai deux fois chaque portion. N'hésitez pas à appuyer régulièrement sur pause pour vous donner le temps d'écrire le texte. Je m'interromperai à la fin de chaque phrase pour commenter les principales difficultés rencontrées. Je commence la dictée. « Je me suis souvent dit de point. Je me suis souvent dit de point. » Ouvrez les guillemets. « Je n'écrirai point les mémoires de ma vie. » « Je n'écrirai point les mémoires de ma vie. » Je ne veux point imiter ces hommes qui. « Je ne veux point imiter ces hommes qui. » « Je ne veux point imiter ces hommes qui. » « Je ne veux point imiter ces hommes qui. » « Conduit par la vanité et le plaisir qu'on trouve naturellement à parler de soi. » « Conduit par la vanité et le plaisir qu'on trouve naturellement à parler de soi. » « Révèle au monde des secrets inutiles. » « Révèle au monde des secrets inutiles. » « Des faiblesses qui ne sont pas les leurs. » « Des faiblesses qui ne sont pas les leurs. » « Et compromettent la paix des familles. » « Fermez les guillemets. » « La paix des familles. » « Fermez les guillemets. » Je corrige le début de ce texte. « Je me suis souvent dit. » « Aucune difficulté. » « Je n'écrirai point les mémoires de ma vie. » « Je n'écrirai point les mémoires de ma vie. » « Je n'écrirai point les mémoires de ma vie. » « Le verbe est conjugué au futur. » « Je n'écrirai point les mémoires. » « Je n'écrirai point les mémoires. » Il s'agit du verbe vouloir conjugué à la première personne du singulier puisque son sujet est « je. » « Je ne veux point imiter. » « Je ne veux point faire. » « Je ne veux point dire. » Quand deux verbes se suivent, le deuxième est à l'infinitif. « Imité. » Ici, s'écrit « er. » « Ces hommes-ci. » « Ces hommes-là. » « Ces fameux hommes. » « Le C. » « Le C déterminant démonstratif. » « Celui qui s'écrit avec un C. » « Ces hommes est au pluriel. » « Il ne faut pas oublier le S. » « Qui conduit par la vanité et le plaisir. » « C'est qui qui est conduit par la vanité et le plaisir. » « Ce sont les hommes. » « Conduit ici est un adjectif épithète détaché du pronom « qui » qui reprend « ces hommes. » « Conduit. » « Doit donc s'accorder avec ces hommes. » « Conduit. » « Se met au pluriel. » Il faut l'écrire « T.S. » « Par la vanité. » « Vanité, comme tous ces noms en IT, ils s'écrivent tout simplement IT. » « Pensez à liberté, égalité, fraternité. » « Et le plaisir qu'on trouve naturellement ne pose pas de difficulté à parler de soi. » « Le plaisir qu'on trouve à faire quelque chose. » « De à », c'est la préposition. » « Celle qui s'écrit avec un accent grave. » « Parler de soi. » « Le plaisir qu'on trouve à dire, à faire, à prendre. » « Le verbe est donc à l'infinitif. » « D'autant qu'il est précédé d'une préposition. » « Parler. » « De soi. » « Soit », c'est le pronom personnel de troisième personne du singulier. C'est la forme tonique. Tout comme « moi » est la forme tonique de « je ». « Toi », la forme tonique de « tu ». « Soit » est la forme tonique de « on ». « Soit » s'écrit « s-o-i ». « Révèle au monde des secrets inutiles. » C'est qui qui révèle au monde des secrets inutiles ? Eh bien, ce sont les hommes. Le sujet de « révéler homme », c'est la raison pour laquelle il s'accorde à la troisième personne du pluriel et s'écrit « ent ». « Au monde », c'est « le monde en général ». Donc « au monde » est un singulier. Troisième personne. Enfin, masculin singulier. « Des secrets inutiles. » « Secrets » est écrit au pluriel. Il ne faut pas oublier le « s ». Et l'adjectif « inutile » se rapporte à « secret ». Il est épithélié de « secret ». « Inutile » s'accorde au pluriel et prend un « s ». « Des faiblesses qui ne sont pas les leurs ». Même chose. « Faiblesse » est employé au pluriel. Il ne faut pas oublier le « s ». « Qui ne sont pas les leurs ». « Les leurs » est un pronom possessif. « On parle des faiblesses qui ne sont pas leurs propres faiblesses. » « Les leurs » s'écrit « l-e-s », plus loin « l-e-u-r-s ». « Et compromettent la paix des familles. » « Ce et » est la conjonction de coordination qui permet d'ajouter une dernière idée. « E-t ». « Compromettent » s'accorde à la troisième personne du pluriel dans la mesure où ici. « Ceux qui compromettent la paix des familles, eh bien ce sont les secrets inutiles ou les faiblesses. » « Plus précisément les faiblesses. » « Compromett » se met au pluriel de « t-e-n-t ». « La paix des familles. » « Familles » avec un « s ». « Nous fermons les guillemets. » « Je dicte la suite. » « Après ces belles réflexions, virgule, après ces belles réflexions, virgule, me voilà écrivant les premières lignes de mes mémoires, point. » « Après ces belles réflexions, virgule, me voilà écrivant les premières lignes de mes mémoires, point. » « Je corrige. » « Après, la seule difficulté porte sur l'accent grave. » « Ces belles réflexions-ci, ces belles réflexions-là, ces fameuses belles réflexions. » « Ce c est un déterminant démonstratif, celui qui s'écrit avec un c. » « Ce qui est belle, ce sont les réflexions, nous sommes au pluriel, il ne faut donc pas oublier le « s » de « belle. » « Ainsi qu'à réflexions, puisque le nom est au pluriel. » « Me voilà écrivant. » « Le présentatif voilà prend un accent grave sur le « a » de « voilà. » « L'écrivant les premières lignes ne pose aucune difficulté. » « Il faut bien penser au « s » de première, puisqu'il qualifie ligne qui lui-même est employée au pluriel. » « De mes mémoires, même chose, mémoire est employée ici au pluriel. » « Il faut donc l'écrire avec un « s ». Je poursuis la dictée. « Pour ne pas rougir à mes propres yeux, virgule. » « Pour ne pas rougir à mes propres yeux, virgule. » « Et pour me faire illusion, virgule. » « Voici comment je pallie mon inconséquence, point. » « Voici comment je pallie mon inconséquence, point. » « Je corrige. » « Pour ne pas rougir à mes propres yeux, pas de difficulté. » « Il faut bien penser à l'accent sur le « a » puisqu'il s'agit de la préposition. » « Mes propres yeux propres s'accordent avec « ye » puisqu'il s'agit d'un adjectif. » « Il ne faut pas oublier le « s » à propre. » « Quant à « ye, y, e, u, x. » « Vous le savez. » « Et pour me faire illusion, aucune difficulté non plus dans ce groupe de mots, voici comment je pallie mon inconséquence. » « Voici, nouveau présentatif que vous savez écrire, v-o-i-c-i. » « Comment je pallie ? » « Attention à ce verbe. » « Ici, il s'agit du verbe pallier. » « On pallie quelque chose. » « Bizarrement, la langue aujourd'hui nous incite à dire pallier à quelque chose, ce qui est une erreur. » « On pallie quelque chose, c'est-à-dire qu'on remédie à quelque chose. » « Donc, voici comment je pallie. » « Ce verbe pallier s'écrit P-A-2-L-I-E. » « Mon inconséquence, l'inconséquence ici, c'est son illogisme ou sa contradiction. » « Il avait affirmé qu'il n'écrirait jamais d'autobiographie et pourtant il est en train de rédiger ses mémoires. » « Je poursuis la dictée. » « D'abord, virgule. » « D'abord, virgule. » « Je n'entreprends ses mémoires qu'avec le dessin formel de ne disposer d'aucun nom que du mien propre. » « Dans tout ce qui concernera ma vie privée. » « Dans tout ce qui concernera ma vie privée. » « Je corrige. » « D'abord, adverbe de liaison qu'il faut savoir écrire. » « Des apostrophes A-B-O-R-D. » « Je n'entreprends. » « Il s'agit du verbe entreprendre qui a pour sujet « je ». » « Il est donc conjugué à la première personne du singulier. » « La terminaison est donc S. » « Ces mémoires-ci, ces mémoires-là. » « Il s'agit du déterminant démonstratif C-E-S. » « Qu'avec le dessin formel. » « Attention à ce fameux dessin. » « Il ne s'agit pas d'un dessin pour dessiner. » « Mais du dessin ici qui désigne l'objectif, le but. » « Ici, son intention. » « Ce dessin-là s'écrit D-E-2-S-E-I-N. » « L'adjectif formel se rapporte à dessin, qui est un nom masculin. » « Formel s'écrit donc comme masculin. » « F-O-R-M-E-L. » « Après la préposition de, le verbe se met à l'infinitif. » « D'aucun nom. » « Puisqu'il n'y en a aucun. » « Eh bien, c'est qu'il n'y en a pas du tout. » « Donc, aucun est au singulier. » « Tout comme nom est au singulier aussi. » « Que du mien propre. » « Aucune difficulté dans l'orthographe de ces termes. » « Tout ce qui concernera ma vie privée. » « Tout, ici, est un pronom indéfini. » « Il remplace toutes les choses. » « Toutes les choses, ici. » « Ce tout s'écrit T-O-U-T. » « Le seul est le pronom démonstratif seul. » « Celui qui s'écrit avec un C. » « C-E. » « Et qui concernera ma vie privée. » « Ce qui est privé, ici, c'est la vie. » « Privé doit s'accorder avec vie. » « Privé et E. » « Puisqu'il s'agit d'un féminin. » Je dicte la fin du texte. « J'écris principalement pour rendre compte de moi à moi-même. » « Point. » « J'écris principalement pour rendre compte... » « De moi à moi-même. » « Point. » « Finale. » « Compte, ici, que l'on retrouve dans compte rendu. » « Ce compte-là s'écrit C-O-M-P-T-E. » « De moi à préposition avec un accent grave. » « À moi-même. » « Il ne faut pas oublier le trait d'union entre moi et même. » « Cette dictée est à présent terminée. » « Je vous donne rendez-vous pour la prochaine. » « Et bien, je vous laisse pas oublier我知道istersil. » « Bonne croix, ça fait plusieurs... » « Bonne croix, ça fait des – Fous-titrage Société Radio-Canada »